... Nous venons de procéder à une remise officielle de matériaux roulants composés de plus de 300 motos, des tablettes informatiques environ 300, un nombre assez important, pour un coût global qui tourne autour de 600 millions de francs CFA que la Banque mondiale a mis à disposition de l'État du Sénégal. C'est un matériel qui entre un peu dans l'accompagnement des acteurs qui aident le ministère du Développement communautaire à travers le programme national des bourses à sensibiliser non seulement davantage les ménages, à accompagner le processus dans le cadre des comités locaux, a suivi pas mal d'activités que ces acteurs, qui sont les superviseurs et les relais communautaires, à l'échelle nationale pour une bonne implantation du programme national des bourses et un bon développement de ce processus à l'échelle nationale. C'est un matériel qui va aider à mieux travailler sur le terrain puisque, comme vous avez pu le remarquer, les motos permettront à ces acteurs de se déplacer, d'aller de localité en localité, donc dans des conditions vraiment aisées. Et c'est important, en tout cas, de saluer ce partenariat entre l'État du Sénégal et la Banque mondiale pour une réussite du programme national des bourses. Et ce programme est un des programmes, les programmes phares de M. le Président de la République. Présentement, 316 000 ménages bénéficiaires qui impactent environ 3 millions de Sénégalais et cela a contribué fortement à la diminution du taux de pauvreté. C'est un taux qui a chuté à peu près de 4%, effectivement dû non seulement au programme national des bourses, mais donc à la croissance que le Sénégal connaît depuis quelques années, depuis l'avènement du Président de la République. La répartition se fera, donc, pour suivre une clé au niveau des 14 régions du Sénégal et en fonction des besoins. Comprenez par là que surtout il y a des régions, par exemple la région du Sud, où une part de la région du Nord peut-être bénéficiera davantage que la région de Dakar, puisque Dakar peut-être offre des conditions de mobilité beaucoup plus faciles. Donc c'est une clé qui a été déjà, en tout cas, faite et ces équipements iront directement aux bénéficiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501